Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'arène des champions, nous sommes sur l'ORTB. Aujourd'hui encore j'accueille dans cette arène deux équipes de choc pour un match d'enfer, je vous l'annonce. D'un côté l'équipe A, la team The Punisher, et de l'autre la jeune garde, l'équipe B, les mousquetaires. Merci de les accueillir sur ce plateau. Capitaine Punisher, Hugo, bonsoir. Bonsoir Nicanor. Alors, une déconvenue l'autre jour contre les tyrannosaures, vous vous en êtes remis ? Vous en doutez ? On verra bien. Les poussoirs seront éloquents. Voilà qui est dit. Et puis à côté du go, Aaron. Aaron, bonsoir. Bonsoir Nicanor. Vous vous sentez du bon joueuse ce soir ? Toujours. Allez, et puis à côté d'Aaron, il y a Landry. Landry, bonsoir. Bonsoir Nicanor. Jessica n'est pas à la fête aujourd'hui ? Non. Il y a le gladiateur à la place de l'Amazon. C'est bien ça ? Exactement, monsieur Nicanor. Allez, à côté de Landry, il y a Frodon. Bonsoir Nicanor. Frodon en saké ? Non, pas Frodon saké. Frodon tout simplement. Frodon. Pas Frodon. Non, pas Frodon. Pas saké pour un sou, Frodon tout court. Et il est de la team Punisher. Merci de les applaudir très fort. Une équipe aussi défaite l'autre fois par une surprenante équipe des conquérants du savoir. Louis Nino, capitaine, bonsoir. Bonsoir Nicanor. Comment se portent les mousquetais ce soir ? En forme. Ils sont en forme. Oui. Julien, bonsoir. Bonsoir Nicanor. Vous voulez vous avancer dans les pronostics d'avant-match aujourd'hui ? Non, je préfère pas. Vous aviez promis une défaite écrasante l'autre jour au conquérant du savoir et vous êtes passé à la trappe royalement. Oui. Les téléspectateurs se souviennent. Bien sûr. Allez, pas de pronostics aujourd'hui. Non, non, non. Dimas, bonsoir. Bonsoir Nicanor. Vous allez être autant sage que Julien ou vous allez vous avancer dans des petits calculs d'apothicaires ? C'est pas mon tempérament. Allez, lui il est baba cool. Et puis à côté de Dimas, il y a Félicien. Félicien, bonsoir. Bonsoir Nicanor. Savez-vous que Félicien, ça veut dire la chance ? Est-ce que les mousquetais seront chanceux ce soir ? La chance n'est pas de mise, mais la connaissance. La connaissance est de mise. Voilà qui donne le temps de cette partie. Ils ne se feront pas de cadeaux. Je le sens. Et nous en venons tout de suite à la première rubrique de ce match. Première partie, question manchette. Équipe A. Panicheur. Hugo Aaron Landry Freudon. Concertez-vous et dites-moi. Quelle navette américaine explose le 8 janvier 1986 ? Ugo. Discovery. Non, ce n'est pas Discovery, c'est Challenger. Challenger. OK. Équipe B, team mousquetaires. Quel mot russe ? Signifiant, fait de rendre public, est une politique conduite par Gorbachev. Nous sommes en 1885. En 1985, bien sûr. En 1985, on est d'accord. Pérestroïka. Non, ce n'est pas la Pérestroïka. Avant la Pérestroïka, il y a eu la glasnost. La glasnost. Allez, question sport. Pas de point marqué dans cette première rubrique. Question sport collective aux deux équipes. En 1988 et en 1992, nous sommes dans les années 1900. Quel footballeur irlandais évoluant ? Ugo. Marco von Basten. Au Milan AC, reçoit trois ballons d'or. Marco von Basten. Les dix premiers points sont pour Punisher. Quel athlète belge, disparu à l'âge de 22 ans, fut deux fois médaillé d'argent aux Jeux Olympiques de Montréal ? Julien. Je ne sais pas si tu as son. Réplique. Hugo. Van Damme. Ivo Van Damme, bonne réponse. Quel cycliste espagnol remporte ? Luis Nino. Miguel Endurin. Ce n'est pas Miguel Endurin. Heureusement qu'il n'y a pas encore de point marqué pour l'équipe B. Sinon, vous auriez écopé d'une pénalité. Quel cycliste espagnol remporte le Tour de France 2007 devant l'Australien Evans ? Hugo. Alberto Contador. Mais bien sûr. Alberto Contador, dix points. Quel ancien joueur de l'Olympique lyonnais était le sélectionnaire de l'équipe de France avant... avant l'avènement de Laurent Blanc. Aaron. Didier Desch... Raymond Domenech. Raymond Domenech, tout simplement. Raymond Domenech, tout simplement. 30 à zéro. Et nous en venons au cinéma spectacle. Pour les deux équipes, dans l'arrêt. En 1926, quelle star du cinéma muet tourne le fils du Tchèque peu avant sa mort ? Julien. Groufitz. Peu avant sa mort, à l'âge de 31 ans. Errol Flynn. Non, ce n'est pas Errol Flynn. Rudolf Valentino. Rudolf Valentino. En 1955. 1955. Quel film de Jules Dassin met en scène ? Hugo. Du rififi chez les hommes. Le cambriolage d'une bijouterie. Place Vendôme. Nous sommes à Paris. Nous sommes en 1955. Il y a du rififi chez les panicheurs. Bien sûr, du rififi chez les hommes. Dix points. C'est accordé. En 1982. En 1982. Quel acteur comique tient son dernier rôle dans le gendarme Julien ? Louis de Funès. Et la gendarmerie Louis de Funès et l'équipe B débloque enfin son compteur dans cette partie. 40 à 10. En 2004. Dans quel film les frais Cohen... Frodon. En 2004. Dans quel film les frais Cohen mettent-ils en scène Tom Hanks qui a pour projet de dévaliser un casino ? 2004. Film des frais Cohen. Ils n'en ont pas sorti 10 000 cette année-là. Julien. Bonjour Paris. Lady Killers. Lady Killers. Lady Killers. Et nous en venons à la rubrique mots croisés. Équipe A pour Hugo. D. Neuf lettres. Nom donné à un contre-torpilleur. D. Neuf lettres. Hugo. Destroyeur. Bâtiment gay. Bien sûr, c'est le destroyer ou les destroyers. Bonne réponse. D. Six lettres. Pour Aaron. Panneau mobile donnant assez à une trappe ou un comble. Aaron. Une trappe. Vous n'êtes pas passé à la trappe sur ce coup-là. Une trappe. Bonne réponse. P. Cinq lettres. Ou même trois lettres. Intergestion qui s'emploie pour appeler à tirer l'attention. André. Pardon. Ne l'essayez pas avec les jeunes filles. Vous ne récolterez que des baffes. Psst. 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 Ça s'écrit P-S-I-T-T. Ou simplement en trois lettres. P-S-T. Ou quatre lettres. Bord. Bordure d'un bois. Bois s'entendant forêt. Ça se dit simplement au ré. Au ré. À l'oré du bois. À l'oré du bois. Allez. Et nous en venons à la rubrique musique. L'équipe B revient en jeu. En 1830, quel musicien français compose la symphonie... Hugo. Berlioz. La symphonie, mais la symphonie... Fantastique. La symphonie fantastique. Une réponse fantastique. Hector Berlioz. Bonne réponse. Quel compositeur russe né en 1840 est l'auteur de six symphonies dans la sixième dite pathétique. Louis Nino. Tchaikovsky. Piotr Illich Tchaikovsky. Dix points. Mon croisé, équipe B. Pour le capitaine Louis Nino. P-S-L-E-T. Battement rythmé des mains dans la danse et le chant flamenco. P, combien de lettres? P, six lettres. Ça se dit... Palmas. Palmas. Allez. O, dix lettres. Julien, spécialiste de chimie organique. O, dix lettres. Julien. Organologue. Organicien. Organicien. Allez. N, sept lettres pour Dimas. Mort d'une cellule ou d'un tissu à l'intérieur d'un organisme vivant. N, sept lettres. Il s'agit du chancre. Le chancre. N. J'ai dit... Ah, oulala. Allez. Je vais y revenir. Je vous dois une question, mots croisés. Pour Dimas. Messieurs, messieurs, les membres du jury, apprêtez-moi une question, mots croisés. Pour Dimas. Rien que pour Dimas. O, neuf lettres. Se dit d'un animal qui a les oreilles longues et pendantes, comme le lapin. Félicien. Okidé. Oreillard. C'est un oreillard. C'est un oreillard. Cantonade à présent. J'annonce d'entrée le thème. Nous jouons avec les personnages de la Genèse. Nous sommes dans la Bible. Le livre de la Bible. À cinq points. Quel fils d'Abraham et d'Agar est, selon la Bible, félicien? Ismaël. L'ancêtre des bedouins d'Arabie. Cinq points. Et vous gardez la main. Quel grand chasseur, fils de couche, fut le roi de Babel et le fondateur de Ninive? Nemrod. Nemrod. Voyant chasseur devant l'éternel. Bonne réponse. Quel neveu d'Abraham échappa à la destruction de Sodome et vit sa femme changer en statue de sel? L'autre est une bonne réponse. Double-clic, s'il vous plaît, pour la race. Soyez avec nous. Quel araméen, frère de Rebecca, donna sa fille Rachel en mariage à son neveu Jacob? La bonne. Une bonne réponse. Merci. Je vous donnerai une question cantonnale, à vous tous seuls. Les personnages de la Genèse. Veillez-y. Qui, que, où suis-je? Équipe A, vous revenez en jeu. Qui, que, où suis-je? Toutes les bonnes réponses commencent par la lettre P. Nous jouons avec la lettre P. Médicaments analgésiques et antipyrétiques courants. Je suis le paracétamol. Tout bêtement. Personne qui prépare les pots. Julien. Un potier. Réplique. Hugo. Un potiste. Un potier. C'est deux S. C'est deux S. Un potier. Région du sud du Chili. Hugo. La Patagonie. Et de l'Argentine. Accordé. Bah oui. Je suis souverain. Ici. En ces lieux. Imprimeur italien qui publia. Petrucci. Ottaviano Petrucci. Publia. Publia en 1501 le premier livre de musique imprimée Ottaviano Petrucci. Bonne réponse pour Nino. Identification. 40 points. 30 points. 20 points. Et puis 10. Indice dans l'arène. Musée historique de la ville de Paris. Je suis localisé dans le quartier du Marais. Julien. Quai Branly. Ce n'est pas le musée du Quai Branly. Aaron. Le musée de l'homme. À 30 points. Ce n'est pas le musée de l'homme. Ce n'est pas le musée du Quai Branly. Ça vous fait deux musées de moins à Paris. Il occupe un ancien hôtel du même nom et abrite. Louis Nino. Orsay. C'est ça. Ce n'est pas le musée du Quai d'Orsay. Il occupe. Allez, je reprends pour vous. Il occupe un ancien hôtel du même nom et abrite des sculptures de l'école de Jean Goujon. Aaron. Le musée de Rouen. Non, ce n'est pas le musée de Rouen. À 20 points. Il abrite. Chaillot. Non, non, ce n'est pas Chaillot. Je termine les 10 à 20 points pour l'équipe B. Il abrite les résultats des fouilles archéologiques, des reconstitutions d'intérieur parisiens de peinture et des documents graphiques aussi. Nino. Le musée Grévin. Non, ce n'est pas le musée Grévin. À 10 points, musée de référence. Des souvenirs de madame de Sévigné. Je suis. Julien. Musée des arts. Non, réplique. Je n'ai plus rien. Le musée de Cagnon. À mon avis, ils l'ont loupé. Ils ne l'ont pas pris sur l'indice que voici. Musée historique de la ville de Paris, de la municipalité de Paris dans le Marais. C'est le musée Carnavalet qui garde la mémoire de la ville de Paris. Le musée Carnavalet. Ils ne l'ont pas ici. Allez, ils s'encouragent mutuellement pour continuer cette partie. Match très serré, 80 à 65, avant la rubrique Eclé. La dernière ligne droite de cette première partie. Quel vêtement liturgique ayant la forme d'un manteau sans manche ? La chasuble. Une chasuble et une bonne réponse. Elle est portée par le prêtre pour célébrer la baisse, tout comme si elle est chrétien. Chasuble, bonne réponse. Quel ingénieur allemand, né en 1844, mit au point un moteur à gaz à deux temps, Aaron, un moteur à gaz à deux temps et fit breveté un tricycle mu par un moteur à essence. Dimaz, Benz, Carl Benz, Aux Etats-Unis, quel acronyme utilise-t-on pour désigner un citoyen ? Wasp. Un citoyen blanc, protestant et anglo-saxon. En white, anglo-saxon, protestant, en wasp. Bonne réponse. Quel martyr qui fut supplié sur un grill ? Hugo. Saint-Laure. Alors, la bonne formulation, c'est quel martyr qui fut supplicié sur un grill et aujourd'hui, le saint patron des cuisiniers, il l'a quand même trouvé. Saint-Laurent. Bonne réponse pour Hugo. Avant de prendre le nom de Liberty Island, comment s'était appelé l'îlot ou futérigé ? Aro ? Ellis Island. La statue de la liberté, ce n'est pas Ellis Island, c'est Bedlow Island, ou Bedlow tout simplement, l'île de Beldo. Selon un célèbre adage, dans quel domaine est-on malheureux si l'on est heureux ? Amour. Un amour. Si l'on est heureux au jeu. Un amour. Bonne réponse. Et en ce moment, c'est l'équipe A qui est heureuse au jeu. Je n'ose même pas dire la suite de ce que je pense en ce moment. Dans quel domaine s'illustrent les Français Pétignon, Tranché, Nino ? Lachimie. Pétignon, Tranché et Dika. C'est ça. Réplique. Aaron. La musique. C'est des bédéistes. C'est des bédéistes. Pétignon. Allez, l'enquête Corse. C'est Pétignon. En 1952, quel cinéaste met en scène Gérard Philippe dans Fonfant ? Christian Jacques. Fonfant la Tulipe, Christian Jacques, bonne réponse. Quelle fable de La Fontaine a pour devise un tiers vaut mieux. Aaron. Le lien, la pèderie. Un tiers vaut mieux que deux, tu l'auras. La poule aux œufs. Non. Le petit poisson et le pêcheur. Le petit poisson et le pêcheur. Quel mot d'origine turque désire le gâteau oriental là-bas ? Hugo. Baklava. À pâte feuilletée avec du miel et des amandes. Qu'en dites-vous, messieurs ? Alva. Non. Il avait raison. Il avait raison. Je vous charriais. Le baklava accordé pour Hugo. Et c'est déjà la fin de cette partie. Et c'est déjà la fin de cette partie. Ben oui, je sais. C'est passé très, très, très vite. 120 à l'arrivée pour l'équipe A, contre 85 pour l'équipe B. Réclamation, capitaine, équipe A. Hugo. Sur la question privilège de la cantonade, c'était flagrant sur tout le plateau que mon deuxième joueur, le co-capitaine Aron, a appuyé à trois reprises sans avoir la main, avant que le joueur d'équipe adverse n'appuie. Donc, je sollicite du jury l'annulation de la cantonade, la reprise d'une cantonade pour les deux équipes et le retranchement des points à l'équipe B. C'est tout. Réclamation, capitaine, équipe B. Concernant la question baklava, c'était quoi déjà ? Nous sollicitons, nous sollicitons la bonne foi des juges-habitres, on s'est attend accordé à nos adversaires pour donner les réponses. On est clair, tout le monde convient que c'est trois secondes ou deux secondes. Notre adversaire qui a appuyé a fait plus de trois secondes pour donner la réponse. Nous n'incriminons pas l'animateur, mais pour les fois à venir, s'il pourrait être un peu plus rigoureux sur le temps, nous en serons très ravis. Vous nous devez une question mot croisé. Et une question cantonade. Et concernant Saint-Laurent, vous avez fait une erreur en lisant, l'erreur aurait pu nous mettre sur une mauvaise voie. Tant qu'il y a erreur, peu importe que notre adversaire comprit l'erreur ou pas, nous estimons avoir été handicapé. Donc, nous exigeons en conséquence que la question soit reprise pour les deux équipes. C'est toutes nos réclamations, monsieur Nkana. Merci. Messieurs les membres du jury, c'est à vous. Merci à tous. Tu es du premier parti. Trancher dans ce match n'est vraiment pas aisé. Néanmoins, nous allons nous y coller. Par rapport à la réclamation d'Hugo, nous sommes désolés de lui annoncer que cette difficulté est une difficulté technique. Vous savez de quoi je parle. Je vous prie, s'il vous plaît, je vous prie, s'il vous plaît, de le prendre comme ça. Au-delà, après ça, la réclamation de Nino sur la question Saint-Laurent, le jury a estimé qu'au départ, l'animateur avait mal formulé la question, ce qui aurait pu handicaper l'équipe qu'il n'a pas vite appuyé. Donc, sur ce, on demande à l'animateur de reprendre une question, de reprendre une question éclaire aux deux équipes. Donc, 10 points seront retranchés à l'équipe Thugo. Et, en plus, une question, mot croisé, sera posée à Félicien, et puis, pardon, à Dimas, et une question, cantonade, sera posée à toute l'équipe B. Merci. Allez, avant de nous référer au juge pour délibérer sur le score de cette première partie, mot croisé, Dimas, chose promise, chose due. Dites-moi, Dimas, en M, huit lettres, personne qui conduit des mulets. M, huit lettres. Dimas. Un muletier. Un muletier, que ça se dit. Quatrième question, cantonade, pour l'équipe B. Quatrième et dernière question cantonade, donnez-moi le nom de ce personnage biblique, fils de Noé, effray de Cam et Japheth. C'est même une bonne réponse pour Félicien. Et puis, une question éclair, question éclair, question éclair, mais pour les deux équipes. De quel corps simple de numéro atomique 51, la Stibine était le principal Julien ? L'antimoine. Le principal munérain, l'antimoine, c'est accordé. Allez, messieurs les membres du jury, applaudis, pas ses adversaires, messieurs les membres du jury, quel est le score de ce match à la mi-temps ? Bien, merci. Donc, après réclamation et relecture des questions, l'équipe du go totale 110 points, tandis que celle de Luis Nino, 115 points. À la fin de cette première partie, 110 points pour l'équipe A contre 115 pour l'équipe B. Rendez-vous après la pause pour la suite de cette partie. Sous-titrage MFP. de nouvelles grilles des programmes avec de nouvelles émissions et un nouvel habillage plus dynamique que jamais. À partir du 15 septembre 2016, l'ORTB vous donne la main pour qu'ensemble, nous puissions renforcer notre identité nationale. Nous revenons sur ce plateau avec la rubrique Association. Association. L'équipe A. Hugo, Aaron, Landry, Fredon. Associez le fleuve au pays où il coule. En 1, vous avez Nelson. En 2, le Murray. Et en 3, le Hudson. En A, le Canada. En B, l'Australie. et on sait un point d'interrogation. C'est maintenant qu'il faut réagir. Équipe A. Nelson, Irlande, le Murray. Australie, le Hudson, Canada. En Libanon, j'ai bien dit associer le fleuve au pays où il coule. Vous avez dit, répétez s'il vous plaît. Nelson, Irlande, Murray, Australie, Hudson, Canada. Allez, le Nelson coule en Grande-Bretagne. Le Murray coule en Australie et le Hudson au Canada. 20 points. 20 points à l'entame de cette partie. Équipe B, même torture. Associer le fleuve au pays où il coule. Arnaud, tigre et aube. L'Arnaud, le tigre et l'aube. En A, vous avez Turquie. En B, en point d'interrogation, et en C, la Russie. L'Arnaud, c'est Italie. Nino. L'Arnaud, Italie. Le tigre, la Turquie, l'aube, la Russie. 30 points, ça vous fera. L'Arnaud coule en Italie. Le tigre, en Turquie, je l'ai donné, et l'aube, c'est en Russie. Ça le fait, 30 points. Nous en venons à la rubrique Relais. Nous jouons avec les grandes dates de l'histoire de l'astronomie. Capitaine Hugo, quel type d'astre d'apparence stellaire et à forte luminosité est découvert en 1960 ? Hugo. On a découvert le Kassar en 1960. Le Kassar. Le relais s'arrête faute de relayeur. Et nous en venons à la rubrique Musique. Collective aux deux équipes. Quel compositeur autrichien né en 1732 et l'auteur de six symphonies dites en haute parisienne et de douze symphonies listes dites londoniennes. Aiden. Joseph Aiden. 10 points. En 1880, quel compositeur autrichien Hugo Schubert achève sa symphonie numéro 4 dite romantique. Pénalité moins 10. En 1880, quel compositeur autrichien achève sa symphonie numéro 4 dite romantique ? Nino. Tchaikovsky. Anton Brueckner. Anton Brueckner. Relais équipe B. Pour Nino et Nino seul. Les grandes dates de l'histoire de l'astronomie. Au 19e siècle, quel astronome français établit les calculs qui permettront la découverte de Neptune ? Le Verrier. Urbain Le Verrier. Le relais continue. A partir de 1576, quel astronome danois fait édifier un observatoire et rédige un important catalogue d'étoiles ? Julien. Qui pleut ? Tichaud Brahe. Tichaud Brahe qu'il s'appelle. Le relais s'arrête faute de relayeur. Quand on a à présent dans cette deuxième partie du match qui oppose The Panisher au mousquetaire. Les animaux héros d'œuvres littéraires. Voilà le thème de ce soir. Les animaux héros d'œuvres littéraires. Allez, question discipline Valance Saint-Point. En 1842, quel écrivain relate les tourments d'un petit signe dans le conte Le vilain petit... Nino. Dans le conte Le vilain petit canard. Réplique. Hans-Christine Andersen. Andersen, 5 points, vous gardez la main. En 1991, pour l'équipe A, quel auteur français fait des sectes hyménoptères et héros de son roman Les Foumis ? Bernard Werber. Bernard Werber. 10 points. Quelle fable de La Fontaine a pour moral la raison du plus fort et toujours la meilleure ? Le loué l'agneau. Le loué l'agneau, bonne réponse. Troisième question pour vous. En 1945, quel auteur français publie le poème Chanson des escargots qui vont à l'enterrement ? Prévert. Jacques Prévert. Et quatrième question. Quatrième question pour vous. Mais dites-moi, donnez-moi le nom de cette panthère noire qui enseigne à Mowgli comment vivre dans la jungle. Baguera. Baguera, mais bien sûr. Magnifique œuvre de Rudia Kipling, Mowgli. Belle réponse. Baguera, la panthère noire. Nous en venons à la rubrique langage, collectif aux deux équipes. et le marquant m'affiche 165 à 165. Quel match ! En principe, de face à face. Le mot O dans les expressions de la langue française. E-A-U. Laissez-moi faire mon travail et vous ferez le vôtre. E-A-U. Quelle expression utilisant ? Un principe de face à face. Hugo Nino. Quelle expression utilisant le mot chat signifie qu'une mésaventure lui-même. Chat est chaudé, craint l'eau froide. rend prudent à l'essai. Chat est chaudé, craint l'eau froide. Bonne réponse. Aaron, Julien. Quelle expression signifie profiter d'une manière peu honorable d'un état de désordre Aaron ? Tout va à volo. D'un état de désordre ou de confusion. Profiter d'une manière peu honorable d'un état de désordre ou de confusion. Jouer de l'eau. Absolument. mais si on eau trouble. Landry Dimas. Quelle expression faisant référence à une fleur désigne un roman ou un film sentimental à l'eau de rose. Un roman à l'eau de rose, bien sûr. Un film sentimental est miengre. Bonne réponse. Fredor Félicien. Quelle expression se dit de deux personnes ou de deux objets se ressemblant très Félicien. O à O. Se ressemblant très pour très. Ce n'est pas ça Félicien. Comme deux gouttes d'eau. Se ressembler comme deux gouttes d'eau. Comme deux gouttes d'eau. Bonne réponse. Casse-tête à présent dans cette partie. 185 à 175. Casse-tête. Indice décroissant. 40 points, 30 points, 20 et puis 10. Indice dans l'arène. On va faire court. Courant cycliste français né en 1925. Louis Nino. Louis-en-Boubet. Et vous me dites Louis-en-Boubet. Eh bien, 40 points! à 30 points, messieurs. Louis-en-Boubet. Louis-en-Boubet très applaudi dans l'arène. À 30 points, j'aurais dit triple vainqueur du Tour de France entre 1953 et 1955. J'ai été champion du monde en 1954. Dernier indice à 10 points de mon vrai nom, Louis-en-Boubet. Je suis mort à Biarris en 1983 et bien sûr, je suis Louis-en-Boubet. 40 points. Très belle performance de Louis Nino sur ce coup-là. Et nous en venons à la rubrique Monde contemporain. Un air d'histoire dans l'arène. En 2002, quel musicien et chanteur est nommé ministre de la culture à Rome du Brésil? Julien. Gilberto-Gilles. Gilberto-Gilles, bonne réponse. De 1953 à sa mort en 1980, quel maréchal est à la tête de la Yougoslavie? Fredon. Maréchal. Réplique pour l'équipe B. Tito. Joseph, Brose, Tito. Bonne réponse. Quel dit acteur devenu en 1936, président du Nicaragua? Ortega. Devenu en 1936, ce n'est pas Ortega, en 1936, président du Nicaragua, le restera jusqu'à son assassinat en 1956. Somoza. Anastasio Somoza, Proudon, bonne réponse. Question mode contemporain encore, quel homme d'État reste 30 ans durant le président de la Tunisie? Aaron. Bourguiba. Jusqu'à sa destitution en 1987, Abib Bourguiba, bonne réponse. Bourguiba, Abib, bien sûr. Rubrique, thématique. Ce soir, nous jouons avec la géographie. Vaste, champ, que celui de la géographie, bien sûr. Collectez vos deux équipes. Quel sommet des Ardennes est le point culminant de la... Le vent, Stévenne. Belgique. C'est ça. Louis Nino. Le signal de Bautrange. À 694 mètres, Bautrange, le signal de Bautrange, bonne réponse. Nous revenons au Bénin. De la Belgique, on revient au Bénin. Dans quelle commune de notre beau pays, le Bénin, se situent les cascades de Tanougou? Aaron. La Titangou. Non, réplique. Félicien. Le Bautrange. C'est à Tangueta, une ville. Allez, Félicien est sorti un petit moment du match. Il n'est pas très concentré, ce coup-là. Quelle ville d'Asie du Sud-Est s'appelait Saïgon? Julien. Ho Chi Minh Ville. Ho Chi Minh Ville, une bonne réponse. S'appelait Saïgon jusqu'en 1916, Ho Chi Minh Ville, au Vietnam, bonne réponse. Quel sommet d'Espagne est le point culminant des Pyrénées? Le Pic d'Aneto. Le Pic d'Aneto, bonne réponse. Mais quel match encore? 205 pour l'équipe des Panicheurs contre 265 pour l'équipe B, l'équipe des Mousquetaires. Dernière rubrique du match est claire. Ça ira très, très, très vite. Rapidité, efficacité, connaissance vaste. Première question. Dans une course hippique, comment s'appelle le concours de pronostics? Louis Nino? Je passe, je passe. Pénalité moins 10 pour l'équipe B, le concours hippique. Dans lequel, le concours, allez, dans une course hippique, comment s'appelle le concours de pronostics dans lequel il faut déterminer les quatre premiers arrivants? Un quart T. Un quart T. Bonne réponse. Quelle résine jaune, solide et transparente dont le nom provient? Aron. La gomme arabique. Pénalité moins 10. Quelle résine jaune, solide et transparente dont le nom provient d'une ville d'Asie mineure est utilisée par les musiciens pour frotter les crains des archers? Félicien. Sainte. La colophane. La colophane. Jouer les gars. Quel anglicisme désigne une actrice de cinéma jouant? Une fente. Des rôles de femmes fatales. Une vente. Bonne réponse. Qu'elle n'emporte l'extrémité de la queue des bovins. Julien. Néanéjocodal. Réplique pour l'équipe B. Qu'elle n'emporte l'extrémité de la queue des bovins présentant une touffe de long crain. ça se dit Hugo ? Rémi ? Le tout pignon. Le tout pignon. Le tout pignon. Dites-moi, quel peuple français d'origine cubaine né en 1879 fut l'un des pionniers de l'art abstrait et l'un des animateurs Louis Nino du mouvement Dada. C'est Francis Picabia. Francis Picabia. Quel thème désigne une sortie d'une partie d'organe hors de sa cavité ? Dimash ? Une entorse. Je termine pour vous. Quel thème désigne une sortie d'une partie d'organe hors de sa cavité où il se trouve normalement peut-être étranglé ou discal ? Ectopie. Ernie. Ernie. Ernie discale. Quelle roche sédimentaire de couleur rougeâtre exploitée comme minerai d'aluminium tire son nom d'une commune d'une commune oui ? Camberlite. Des bouches du Rhône. La bauxite. La bauxite. Septième question ou plutôt huitième question. Quel mot d'origine espagnole désigne le jeu sportif pratiqué aux Etats-Unis dans lequel les cavaliers tentent de se tenir une rodéo ? Allez. Rodéo. C'est accordé mais le nom est masculin. Un rodéo. Accordé pour Dimas. Le rodéo. Les cavaliers au rodéo tentent de se tenir sur des chevaux sauvages. De quelle famille ? Dimas. Vous vérifiez votre agilité au poussoir. C'était ça. De quelle famille anglaise étaient issus les souverains Henri VIII ? Dimas. Les Tudors. Et Elisabeth Ier. Les Tudors. C'est accordé. Et enfin, dernière question de ce match. Quel écrivain latin mort en 65 après Jésus-Christ a mis un team de Néron et l'auteur du Satyrican ? Merci. Hugo. Petrone. Petrone. C'était la dernière réponse de ce match. Fin de la partie. Avant d'en venir au score. Réclamation équipe A. Oui. Aucune réclamation. Aucune réclamation. Réclamation équipée. Aucune réclamation. Aucune réclamation. Deux cent caisses. Au comptoir pour l'équipe A, l'équipe des Panichards, contre deux cent quatre-vingt-quinze pour l'équipe des Mousquetaires. Messieurs les juges arbitres, c'est à vous. A la fin de cette deuxième partie, l'équipe des Punishers a totalisé 105 points. Du côté de l'équipe des Mousquetaires emmenés par Luis Nino, nous comptabilisons 170 points. Au total, les Punishers s'en sortent avec 215 points et les Mousquetaires avec 285 points. score final donc, 215 points pour les Punishers contre 285 points pour les Mousquetaires. Je vous remercie. C'est la fin de cette partie et après délibération du jury, voici ce que marque. Voici le pointage. 215 points pour l'équipe A, l'équipe des Panichers, contre 285 points pour l'équipe B, l'équipe des Mousquetaires. Ils ont frotté glaive contre glaive, casque contre casque, muscle contre muscle, et ce sont les Mousquetaires qui l'emportent ce soir. Nous étions dans l'arène des champions sur l'ORTB. et à très bientôt pour un autre encore plus palpitant dans l'arène des champions. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada